Sandrine Petit-Grand, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie et coordinatrice de ce projet Cagette. Quelle en a été la Genèse ? Alors la Genèse a été une association qui s'est montée à Rivière, un village voisin de Sobus, une association d'habitants qui s'intéressait au bien manger et à la valorisation des circuits courts et qui avait fait appel à cette application Cagette pour mettre en relation les habitants de Rivière et les producteurs locaux. J'ai trouvé, j'étais présente à une réunion où le projet a été présenté il y a deux ans et j'ai trouvé le projet vraiment intéressant. Et lorsque j'ai été élue à Sobus, dans la mesure où nous n'avons pas d'épicerie non plus à Sobus, j'ai eu l'idée de mettre le même système en place, c'est-à-dire une mise en relation entre les habitants et les producteurs locaux. Comment ça marche ? C'est une sorte de drive du circuit court ? Alors c'est exactement ça. C'est un drive du circuit court, en effet. C'est une application qui met directement en relation notre groupe d'habitants qui s'appelle Opti-Marché Cibuzat, sur la plateforme, et qui les met en relation directe avec des producteurs qui veulent mettre en vente leurs produits. C'est un service gratuit, donc il n'y a aucune commission prise ni sur la vente pour les producteurs ni sur la vente pour le consommateur. Donc c'est un service totalement gratuit. Et donc les consommateurs viennent commander les produits de la semaine, puisque ça peut changer et varier d'une semaine à l'autre. Ils viennent commander leurs produits, et le mercredi, entre 18h30 et 19h30, les producteurs viennent et ils apportent les produits commandés directement à Sobus. C'est réservé au Cibuzat d'ailleurs ? Alors pas du tout, pas du tout, on ne contrôle pas, nous ne sommes pas formés en association, c'est un groupe un peu informel, donc n'importe qui peut s'inscrire, on a d'ailleurs des habitants des villages voisins qui se sont inscrits, donc on ne contrôle pas d'où viennent les gens, et ils viennent et on les accueille avec plaisir. Et les débuts sont encourageants ? Les débuts sont très encourageants, oui. Très rapidement, on s'est rendu compte que les producteurs étaient intéressés par la démarche, ils sont venus en nombre à une réunion d'organisation, ils avaient répondu à un questionnaire, enfin on a senti une envie aussi de livrer directement des habitants, et on a senti également une envie du côté de nos habitants. On a quasiment, enfin quasiment quotidiennement, on a de nouvelles personnes qui s'inscrivent sur la plateforme, donc oui, c'est très encourageant. On est ravis que l'initiative réponde à une vraie demande. Eh bien merci beaucoup Sandrine Petitgrande.